Le 25 octobre dernier, le groupe développement économique du conseil cannois de concertation s'est une nouvelle fois réuni pour débattre sur le thème vision de l'économie à Cannes et dans son bassin de vie. L'occasion de soumettre des idées et des propositions au premier adjoint David Guisnard, invité au débat. Le principe de bien gérer la cité, ce n'est pas que de la verticalité, c'est aussi de l'horizontalité, c'est-à-dire de l'échange en permanence pour essayer de progresser et puis tout simplement de travailler en concertation. C'est ce genre d'échange qu'a voulu Bernard Brochamp en lançant en septembre 2008 le conseil cannois de concertation. Cette nouvelle instance inédite basée sur l'écoute et le dialogue a pour objectif de favoriser la participation des cannois dans l'élaboration et la mise en oeuvre de l'action municipale. Bernard Brochamp a souhaité offrir aux cannois un espace de réflexion libre, c'est-à-dire leur permettre de participer à la vie municipale en donnant leurs idées. Structure permanente et autonome et soutenue par la ville, cette instance réunit des citoyens volontaires et expérimentés de tout âge venant de tous les quartiers et de tous horizons politiques. Elle rassemble à ce jour plus de 200 personnes réparties dans une dizaine de groupes qui travaillent sur des grandes thématiques telles que le social, l'économie, l'environnement, les transports ou encore la culture. Vous avez beaucoup de personnes à Cannes qui ont une expertise dans un domaine parce que professionnellement elles ont été amenées à traiter tel dossier ou autre. Et donc on a un apport qui irrigue notre propre réflexion. Véritable force de proposition, le conseil cannois de concertation a pour mission essentielle de formuler des avis sur des questions proposées par des élus ou sur des thèmes que les membres choisissent eux-mêmes. Le CCC aujourd'hui apporte, je crois, cette municipalité, cette réflexion qui vient des cannois eux-mêmes et qui ont à cœur d'apporter leur pierre à la construction de Cannes demain. Après deux ans d'existence, les différents groupes de concertation ont mené de nombreuses réflexions dont beaucoup sont en train de voir le jour. Faire entendre les cannois et apporter des idées nouvelles et constructives pour le devenir de Cannes, tel est le pari réussi de cette instance. Sous-titrage Société Radio-Canada ...